Santa Rosa France équivaut à perdre 25 mètres, 30 mètres, elle va rendre 30 mètres Santa Rosa France. Et bien écoutez on fonce en tête sous la conduite de l'As, la conquérante de Jean-Pierre Dubois, rêve de Belève avec Quaker Jet qui part très vite et Santa Rosa France qui aura donc perdu une vingtaine de mètres facile. Paradis Cordillère également a perdu beaucoup de terrain, qui l'ont du chacelet a perdu beaucoup de terrain. Ils n'ont pas mis leur pendule à l'heure pour se positionner derrière les ailes des voitures. Et c'est Quaker Jet qui est la direction d'épreuve, l'étonnant Yonax est en deuxième position et Chris Dream, la jument, Dream with me, le long d'accord avec les ailes de Jean-Pierre Dubois est bien placé également. On va venir passer dans les tribunes, on est à près de 500 mètres de course sous la conduite de Quaker Jet qui a décidé de prendre tête et corde. Mais il y a un V2 qui se rapproche, c'est l'Italien entraîné par Pierre Lévesque, du moins par son partenaire Landers qui a pris la direction d'épreuve, Miro 6 avec Sébastien Ernaud. Sébastien Ernaud met Winners, tête et corde, Quaker Jet dans son dos, ça va aller comme ça très longtemps car on a deux choix de grande valeur, premier et deuxième, le 6 devant le 3. Et le 5 est Royal Dream lancé par Jean-Philippe Dubois qui ne veut pas que les autres reprennent. Et Jean-Philippe Dubois va se propulser en tête. Jean-Philippe Dubois, que va faire Sébastien Ernaud ? Il réagit avec Main-Waizas. Main-Waizas accélère en compagnie de Royal Dream. Là une lutte intestine entre deux concurrents, Jean-Philippe Dubois et Sébastien Ernaud. On a enclenché la bataille, on a engagé la guerre actuellement entre le 11 Royal Dream à l'extérieur de Main-Waizas à 1000 mètres de l'arrivée. Roxane Griff attend et plus on se battra devant, plus Roxane Griff va finir très très vite. Dans son sillage de Roxane Griff, on reconnaît Rêve de Belle-Ève. La ligne d'en face, on calme un peu le jeu avec Main-Waizas et Royal Dream, ce qui fait qu'à l'extérieur Roxane Griff et Eric Rackfin décident d'attaquer puisqu'on avait repris devant. Et Jean-Philippe Dubois qui n'est pas trop saignant pour réattaquer à nouveau et pour combattre Roxane Griff, se met dans le dos Roxane Griff. C'est-à-dire qu'on a tête et corde avec le 6, Main-Waizas, on a Roxane Griff deuxième et on a Royal Dream troisième, Quaker Jet qui a laissé passer l'orage, revient tout près. Alors que nous avons toujours l'as selon la corde, Chase Dream bien placé au Yonax qui n'est pas trop loin et Santa Rosa France qui était mal parti, tente de prendre un petit lot. Dernier tournant, Main-Waizas toujours en tête, mais aussi Sébastien Ernaud, deuxième position. Roxane Griff numéro 8 à l'extérieur, la troisième place pour Quaker Jet qui a eu un parcours superbe. Royal Dream qui peut contraquer une nouvelle fois la longue droite d'Anguin. Main-Waizas toujours en tête, Roxane Griff passe à l'attaque, Quaker Jet aimerait bien sortir. Et voilà Royal Dream lancé par Jean-Philippe Dubois. À l'extérieur Royal Dream qui attaque Main-Waizas, qui a pris une longueur. Main-Waizas le rond d'acteur, Royal Dream qui passe à l'attaque. À l'extérieur Roxane Griff qui se défend pour les places. Main-Waizas ne sera plus battu. Main-Waizas franchit la quantique en deuxième position. Roxane Griff, Roxane Griff est deuxième et sur le poteau. Quaker Jet est sans doute troisième et Royal Dream quatrième.